Bonjour, c'est Dr Volox. Le Dr Volox, docteur en lutherie, la vraie lutherie, la lutherie scientifique, la lutherie, la lutherie quoi en fait, on parle vraiment de lutherie là, d'instruments qui font vibrer le bois, on parle d'instruments, de musique classique, de musique baroque, d'instruments à cordes qui résonnent, voilà. Voilà, je suis un vrai luthier maintenant, les guitares électriques ça ne m'intéresse plus trop, moi vraiment maintenant ce qui m'intéresse c'est vraiment travailler le son du bois. Voilà, je ne suis plus quelqu'un qui se contente de reproduire des guitares fabriquées industriellement, de les refaire à la main et qui se prétend luthier. Non, moi je suis un luthier, je fais des instruments à cordes pour des musiciens de musique classique. En l'occurrence mon cousin Eric qui est violoncelliste à l'Orchestre National de Bordeaux. Eric voulait un praticello, alors un praticello c'est un violon pour voyager, enfin un violoncelle, qui se démonte. Alors bon, on est parti quand même d'un violoncelle électrique made in China qui traînait chez lui. Et on en a fait un violoncelle de voyage, l'idée n'est pas venue n'importe où, c'est un instrument qui existe déjà. Eric m'a montré des photos et par rapport à ces photos, on a réussi à reverse engineering, comme disent les américains, à refaire le truc. Et ça a commencé, vous allez voir les premières images, c'est dans mon garage au tout début de la chaîne. Parce que bon, il y a eu le Covid, tout ça, il avait beaucoup moins besoin d'un violon de voyage. Donc c'est une fabrication qui s'est étalée sur un an et demi ou deux ans, enfin bon, ça s'est fait en trois après-midi. Et en préparation, il avait débité le bois avec mon père dans l'atelier chez ma grand-mère, là où j'ai aussi débité le bois pour mes premières guitares, pour ceux qui suivent la chaîne. Je ne vais pas vraiment vous expliquer ce qui se passe, ce n'est pas un tuto, je ne pense pas que vous ayez envie de vous faire un praticello. Mais voilà, c'est rigolo de voir, et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est que ça sonne. Enfin voilà, je vous laisse voir, c'est parti, mon kiki ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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